En tout cas notre hôtel il est vraiment très très doux, je vous montrerai demain quand il fera jour, mais très sympatoche. Mais ça ne dort pas ici ! Est-ce que vous pensez que c'est les mêmes que les miennes ? Si quelqu'un veut que je lui ramène des Yezo, des Dior, vous me dites hein ! Si tu rentres avec un truc de Dior ! Franchement ! Une carte vraiment plus longue que mon avenir. Elle prend toute la table. Je suis choquée. Excuse-moi ! Excuse-moi ! Regardez qu'on parle à maman. Bon là là les gars, ça va se la foutre. Là, il faut que je rentre dans mon short. Quoi ? C'est ma vie ! Ce soir, c'est KT ! On y va ! Ça, ça, ça ! Maman ! Ça, ça sonre ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui, 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 le soleil qui tape. C'est génial. Viens là ma puce. Sous-titrage Société Radio-Canada On va provoquer la table d'en face. 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 Provoquer la table... ... Des pigeons à Phuket. Mais on est où ? Ça c'est vraiment les casquets de Gucci, Philippe Lain qui ont ramené ça. Des pigeons. On est où là ? À Boboche ? À Boboche. Le massage thaïlandais, les gars, meilleur massage de ma vie. Elle m'a tordue dans tous les sens. Elle m'a massé tout le corps. C'était incroyable. Incroyable. Là, vraiment, je crois que je vais finir toutes mes journées en me faisant masser ici. Parce que là, les nœuds que j'ai dans le dos, là. Bon, sinon, à part ça, là, on va aller se préparer. Et première soirée in Phuket. Enfin, première soirée. Première sortie. Donc, voilà quoi. Bon, avant d'aller me préparer, petit coup de gueule ! Parce que là, franchement, c'est de la foutaise. Je reçois des DM des fois. Je ne calcule jamais. Vous ne me connaissez, je ne réponds jamais. Mais là... Trop, c'est trop. Franchement, une fatiguée. Quand ? En fait, vous n'êtes jamais content. Avant, ouais, Lisa. Oh, t'es trop grosse. Oh, t'es enceinte. Oh, maigri. Là, aujourd'hui. Oh, t'as trop maigri. Oh, mais perdre du ventre. Oh, mais t'as trop maigri. Redeviens comme avant. Oh, mais je te préférais avant. Oh, mais t'es mieux maintenant. Hé, je ne vous demande pas votre avis, en fait. Je ne vous demande pas votre avis. Et en plus de ça, c'est des filles qui m'envoient ce genre de messages. Toi et moi, on a le même corps. Et franchement, ça me dépasse. Moi, personnellement, je ne prendrai jamais mon téléphone pour aller envoyer un DM à quelqu'un pour lui parler de son corps. Oh, on est où, là ? On est où ? Donc, vos commentaires, vous pouvez vous les garder. Merci. Je suis très bien comme ça. Bisous, bye. Je vous trouve quand même très, très à l'aise pour commenter le corps des gens comme ça, alors qu'on ne se connaît même pas. Même mes proches, mes propres copines ne le font pas. Mais vous, vous le faites. En fait, c'est vous. C'est vous. C'est votre faute. Vous poussez les gens à faire de la chirurgie. Vous poussez toutes les meufs, là, qui font des allers-retours en Turquie. C'est vous. Je vous jure, c'est de votre faute. Si tu n'as pas le mental, moi, franchement, si je n'avais pas un peu de mental, ça ferait belle lurette que je serais allée faire un BBL ou une lipo ou je ne sais quoi en Turquie, là. Mais non, en fait, il faut avoir le mental, les gars. Et franchement, vos commentaires, gardez-les. Gardez-les, c'est fatigant. Au maigri, au grossi, au... Il y a des femmes, en plus. Oui, c'est ça. Les filles, putain, arrêtez. Je suis désolée. En 2023... On est fatiguées. C'est impossible. C'est nul. On connaît nos corps, les filles. Mais à un moment donné, franchement, je ne peux pas croire que c'est possible en 2023. C'est possible. Et puis, on gabe. Oh, oh. C'est possible. We are ready. Première soirée à Phuket. On va voir ce que ça donne la bringue ici. C'est parti. Let's go. Wow. On va voir ce que ça donne la bringue ici.